Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va unbox un climatiseur mobile et connecté de la marque Secotech Rien de mieux pour préparer l'été les amis parce que regardez mon front Je ne sais pas si ça se voit mais je commence déjà à transpirer avant de commencer la vidéo Je suis actuellement sous les toits et je pense qu'avec ce qu'on a reçu les gars Je pense que vous le voyez là, ça va être du lourd On va refroidir tout ce qu'il faut La maison ça va devenir un frigo La facture d'électricité je n'imagine même pas Mais au moins on va avoir froid et c'est ça qui est cool Là ça commence à chauffer un petit peu en ce moment Secotech m'a envoyé leur climatiseur connecté Le NRJ climat 12750 C'est à dire que je pourrais le démarrer alors que je ne suis même pas chez moi Et ça c'est incroyable On en a beaucoup à découvrir avec ce produit Préparez vous aussi comme il se doit l'été pour éviter d'avoir chaud et de crever de chaud D'être moins productif et de tout simplement que ça colle sur le siège C'est nul les gars Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce que vaut ce produit N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Et puis nous on va commencer tout simplement à ouvrir ce produit Maintenant voilà, j'ai pris une résolution les gars Je note un petit peu les caractéristiques Pour vous fournir encore plus d'informations durant mes unboxing Je sens que ça va pas être facile pour ouvrir ce colis les gars En sachant qu'il fait précisément 36 kilos C'est pas mal 36 kilos Bon c'est complet les gars Mais tellement que c'est complet Mais on va galérer à ouvrir tout ça On a un tuyau pour l'eau je pense On a la télécommande donc ça c'est cool Le tuyau pour évacuer l'air On a une montagne les gars C'est pas du tout un ping C'est une montagne Ça ouvre Voici le design du produit Je sais pas si vous voyez bien les gars Mais on a quelque chose je trouve joli Est-ce qu'il m'intéresse drôlement Ça va être le fait qu'on puisse connecter A notre téléphone cette machine Regardez comment c'est neuf ça brille de partout Elle va pouvoir couvrir environ 25 mètres carrés assez facilement On a un système qui est fait Alors c'est très technique Mais c'est un système qui permet de refroidir rapidement Il y a 5 modes Le mode ventilateur Le mode chauffage Le mode réfrigération Celui qui nous intéresse évidemment Parce que j'ai des gouttes de sueur sur le front Le mode nuit Je ne sais pas ce que c'est Et le mode déshumidification Il y a 3 vitesses Basse Moyenne Et haute Et ce qui est intéressant les gars du coup Ça va être le mode wifi Le mode connecté J'ai hâte de voir comment on utilise ça Comme ça une fois que je suis en cours Que je vois qu'il reste 10 minutes avant que ça sonne Et que je veux que ce soit frais chez moi Dès que je rentre J'appuie je me connecte Tac Et voilà Comme dans les tesla Donc c'est incroyable Derrière c'est comme ça les gars Et c'est incroyable bordel Putain j'ai remercie tellement la marque Merci beaucoup Sécotec de m'avoir envoyé ce produit Il va me sauver Et du coup on a ça Alors ça c'est un adaptateur Pour pouvoir le mettre sur une fenêtre Ecoutez on va se trouver pour une petite cinématique Avec des caractéristiques plus techniques Et des plans professionnels Et j'ai hâte que ça se mette en place Donc c'est parti On est donc parti pour la cinématique de ce produit Alors à savoir que ce climatiseur portatif A 12 000 BTU Et une pompe à chaleur Avec un contrôle wifi comme on l'a vu Son prix est de 430 euros hors réduction Actuellement son prix est de 400 euros Il possède 3 vitesses Basse, moyenne et haute 5 modes Donc on a le mode ventilateur Réfrigération Chauffage Déshumidification Et nuit Cette ligne peut couvrir facilement Une surface de 25 mètres carrés Et il est fourni avec un kit pour fenêtre Comme je vous ai montré sur la cinématique Ce qui est parfait avec une baie vitrée On va pouvoir le contrôler avec 3 façons différentes Avec l'écran sur l'appareil Avec la télécommande Ou bien avec son téléphone L'avantage du téléphone c'est qu'on pourra le contrôler de partout Maintenant on va passer à un petit test Pour voir ce qu'il vaut vraiment Même si je sais déjà ce qu'il vaut Et j'ai été impressionné Et bien heureux maintenant on va le tester Alors j'ai déjà testé l'appareil Et je sais maintenant comment il s'utilise J'ai réussi à le connecter sur l'application Qui est dédiée à ce produit Donc elle est juste ici Je vais vous montrer un petit peu de plus près On a énormément d'informations Malgré qu'on puisse seulement utiliser une télécommande On a également l'application comme ça Quand je suis pas chez moi Je peux carrément le mettre en route Et faire en sorte que ça soit frais dans mon bureau Avant d'arriver chez moi On peut voir qu'il y a une température en ce moment de 21 degrés Que l'interface est comme ça Parce qu'il est éteint On va appuyer là dessus Et ça le démarre Donc là il y a marqué 23 On va essayer de baisser un petit peu Alors on a plusieurs modes du coup On a le mode froid Le mode séché Le mode ventilation Et le mode chauffage Comme je vous avais expliqué au début Evidemment nous on va mettre la clim On va baisser un petit peu On va mettre par exemple On peut aller jusqu'à 16 degrés 16 degrés c'est beaucoup C'est à dire que c'est très frais Et on a la vitesse du ventilateur Donc on a moyen, faible, élevé Et là par exemple si je le mets en faible ou basse Il va y avoir une réduction dans pas longtemps de la vitesse Ce qui va faire moins de bruit évidemment Mais nous on va le mettre en élevé Pour voir combien on peut perdre de degrés Et en combien de temps surtout On a une minuterie aussi Donc c'est assez cool pour pouvoir programmer des choses Par exemple oui pendant une heure je le veux Puis après ça se coupe tout seul Ou par exemple dans la nuit Je crois qu'il y a déjà un mode nuit prédéfini On a voilà des fonctions Comme je vous ai dit Voilà mode nuit Donc c'est un truc qui se ralentit au fur et à mesure Donc on a des choses assez complètes Et comme vous pouvez le voir Bah même quand je suis pas chez moi Et bah je peux simplement modifier ses paramètres Et faire en sorte que ça refroidisse chez moi Après évidemment l'installation Vous voyez juste là-bas Avec le truc dans la porte C'est pas optimal du tout Ce que je vous conseille C'est soit d'avoir une baie vitrée Ou soit de faire les choses proprement Là c'est pour le test Parce qu'en fait la chaleur va aller dans ma chambre Donc c'est pas si cool Il n'y a pas beaucoup de différence Entre l'application et la télécommande Mis à part que bah là On peut l'avoir vraiment à distance Même quand on est pas chez soi Et c'est assez cool Et on retrouve quasiment Toutes les fonctionnalités Sur la télécommande A part également Les scénarios Qu'on peut pas modifier comme on veut Ici Ah si on a quand même un minuteur Néanmoins l'application restera Beaucoup plus complète Que simplement une simple télécommande Les amis Je ressens déjà la fraîcheur De l'appareil Et on va voir en combien de temps Ça descend ici Là on peut voir qu'il y a marqué 16 Parce que j'ai programmé sur 16 Mais après on va voir normalement La température si on l'arrête Il est actuellement midi 10 Et je vous retrouve après Pour savoir combien de degrés Ça a baissé dans la chambre Et bien heureux Donc là il est actuellement On va voir ça Il est midi 33 Et on a vu que bah Ça a baissé de 2 degrés Après à prendre avec des pincettes Parce que évidemment Là il est plus en contact avec la chaleur Que par exemple moi sur ma chaise Mais ça fait le taf Ça fait le taf Parce que ça refroidit rapidement les amis Et bah c'est nickel Parce qu'en quelques minutes Ça régule la température Et on se retrouve avec des températures Très agréables pour bosser Et ou pour être simplement Sur un PC Sans pour autant transpirer Mais je vous avouerai Que je mets ma main ici C'est très chaud Donc je ne sais pas Où se trouve le thermomètre Sur cet appareil Mais même lui Bah il voit qu'il y a Une baisse de température Maintenant les gars On va se retrouver Pour la conclusion de cet appareil Moi j'ai été très surpris Ah ça aussi entre 21 et 22 J'ai été très surpris Par cet appareil Et l'efficacité qu'il a Et on va parler un peu plus En détail de tout ça Dans la conclusion Donc c'est parti Et bien vous les amis J'espère que vous avez aimé Cette vidéo et ce test Et j'espère que vous allez Vous préparer pour l'été Et éviter les grosses chaleurs Pour pouvoir simplement Avoir un confort en permanence Avec votre ordinateur Les gars j'ai été très surpris Par cet objet Il pèse 37 kilos C'est beaucoup 36 kilos 37 kilos Je vous jure que c'est beaucoup Quelque chose de bien costaud Qui va simplement Vous refroidir une pièce Très rapidement De manière j'ai l'impression Industrielle Le gros plus de cet appareil Les amis De chez Secotech C'est qu'il puisse se connecter Sur une application Et ça en fait Je sous-estimais bien trop ça Parce que en fait Si on n'est pas chez soi Et qu'on décide d'activer la clim Et bien ça part tout seul Ça part tout seul Et au moins dès qu'on arrive Il fait déjà frais Donc c'est très intéressant pour moi J'ai cru que ça allait être Trop gadget Mais non C'est très intéressant Le prix de cet appareil Est actuellement à 400 euros Ça fait un gros prix Mais c'est le prix de la qualité Tout simplement les amis Et ça je peux vous le garantir Parce que je l'ai testé Et on a quelque chose De très efficace Pour refroidir des pièces Et comme on a vu On peut refroidir des pièces Jusqu'à 25 mètres carrés Je crois On a du coup Plusieurs modes Et celui qui va nous intéresser Pour cet été évidemment C'est le mode froid C'est le mode climatisation Si vous êtes intéressé N'hésitez pas à aller voir Les liens en description Et aller sur le site De Secotech Que je remercie encore une fois Pour m'avoir envoyé ce produit Ça me permet de tester des choses Et de me préparer également Pour l'été personnellement Tout se trouve en description Allez-y Il y aura sans doute des réductions Donc cliquez sur les liens En description En tout cas Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube En tout cas On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titrage ST' 501